Nous allons commencer les travaux de cette journée d'études consacrées à l'actualité de Lénine. Merci à l'ensemble des camarades qui sont parmi nous. Vous connaissez le programme de cette journée d'études puisque vous l'avez reçu. Nous allons scrupuleusement le respecter. A une exception, malheureusement, notre camarade historien russe a eu la malencontreuse idée de s'infliger une fracture du bras l'avant-veille de son départ. Il est donc resté dans son pays. Voilà. On espère qu'il pourra envoyer une contribution ultérieurement et bien évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement. Avant de donner la parole aux orateurs tels qu'ils sont annoncés, un mot sur l'objectif de cette journée d'études. Nous n'avons évidemment pas la prétention de faire le tour de ce que fut l'action, l'œuvre de Lénine en quatre heures de temps. Ce serait extrêmement ambitieux et prétentieux. Nous voulons simplement donner la possibilité à différents camarades d'apporter un éclairage, de donner un point de vue sur ce qu'il y a lieu de retenir du point de vue des faits, du point de vue des enseignements, de la contribution de Lénine à l'activité du mouvement ouvrier international. Cette entreprise, celle que nous avons décidé de faire aujourd'hui, se heurte à un certain nombre de difficultés. D'abord le temps. En quatre heures, il y a des choix arbitraires, des questions écartées. Peut-être aurons-nous l'occasion de les aborder dans le débat. Et puis il y a une autre difficulté, c'est qu'il est difficile de séparer la discussion sur Lénine de la discussion sur la Révolution russe elle-même. Néanmoins, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une journée d'études subrepticement sur la Révolution, même s'il en sera beaucoup question, mais qu'elle reste concentrée sur Lénine, bien que Lénine lui-même ait considéré que son rôle était d'aider la classe ouvrière et le peuple en général à jouer leur rôle d'acteur principal du processus révolutionnaire. Enfin, il y a une troisième difficulté, mais un certain nombre de camarades vont s'employer à les dissiper, c'est que lorsque le nom de Lénine surgit, on est confronté à un fatras de contre-vérités, de légendes, de rumeurs, les plus invraisemblables les unes que les autres. Bien évidemment, comme c'était prévisible, à l'occasion du centième anniversaire de sa disparition, on n'échappe pas à toute une série d'articles, de livres, de revues, plus ou moins bien intentionnés, plus ou moins selon les cas. Je voudrais simplement, pour montrer l'enjeu de ce que nous discutons, donner un exemple, un seul. La revue Télérama, qui en principe s'occupe de programmes de télévision et de cinéma, consacre cette semaine un long article intitulé « 100 ans après sa mort, l'esprit de Lénine bouge-t-il encore ? » Bon, il n'est pas étonnant, en s'agissant de Télérama, qu'elle s'intéresse au mouvement des esprits. C'est dans sa spécialité éditoriale, ce n'est pas exactement la nôtre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit dans cet article. Il est dit deux choses. La première, c'est que Lénine fut le grand architecte de l'un des événements les plus stupéfiants du XXe siècle. Ce qui est juste. Mais on chercherait en vain dans l'article l'explication de ce qu'a été cet événement. On n'en sait rien. C'est un événement stupéfiant, mais on ne sait pas en quoi il était stupéfiant. En revanche, il est donné une information importante que je vous livre. Lénine est hanté par la transformation de la société et son verrouillage politique. Bien, supposons. Et il est donné l'exemple suivant. Regardez ce qu'il fait. Il multiplie les réformes, deux points. Interdiction des partis. Séparation de l'Église et de l'État. Réforme de l'orthographe et du calendrier. Pour résumer l'action de Lénine, c'est un peu court. Il y a eu à un moment donné une interdiction des partis. C'est indiscutable. Il a séparé l'Église et de l'État. C'était le moins que l'on puisse faire quand même pour faire un pas vers la démocratie. Là, on est fait réformer l'orthographe et le calendrier. Et c'est tout ce que Télérama a retenu. Alors écoutez, je voudrais simplement rappeler aux rédacteurs de Télérama, ça peut être utile pour un prochain article, que dans les neuf semaines qui ont suivi, octobre 17, le gouvernement des Soviets a établi la paix sans annexion, reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris la séparation à l'indépendance, aboli la grande propriété foncière de la terre, décrété que celui qui travaille la terre doit pouvoir en contrôler, aboli la peine de mort, établi la journée de travail de 8 heures, supprimé tous les privilèges sur la base des nationalités, reconnu le libre développement des minorités. Et ajoutons que juste après, d'autres décrets ont interdit le travail des enfants, reconnu le droit des femmes à conserver leur travail pendant la grossesse et à le retrouver après l'accouchement, légaliser l'avortement dans la Constitution, au sujet d'une grande modernité, comme vous le savez, interdit le travail de nuit des femmes dans l'industrie, et adopter un code du travail. Tout ceci, pour Télérama, donne la réforme du calendrier et de l'orthographe. Je vous les juge. Ce fut effectivement l'un des événements les plus stupéfiants du XXe siècle, la révolution prolétarienne, à laquelle Lénine a apporté une contribution majeure, et sans doute par moments même décisive. Cette révolution, c'est certain, a remis en cause l'ordre social, l'ordre capitaliste, dont Télérama apparemment se fait le défenseur. Et il est certain que cette remise en cause du système d'exploitation a semé la panique, voire la haine, au sommet de ceux qui décident pour les capitalistes. Cent ans plus tard, de toute évidence, ces gens-là ne s'en sont pas remis. C'est pourquoi nous donnerons ici la parole à des camarades qui, soit comme historiens, soit comme militants de la 4e internationale, ont des choses à dire sur le sujet. Vous remarquerez qu'il y a un certain éventail des âges, et c'est normal, parce que, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, Lénine, c'est pas le passé, c'est le passé, et c'est aussi l'avenir. Cet événement est organisé par la section française de la 4e internationale. Chacun des camarades qui y prend la parole est évidemment libre de sa parole. Que personne, à la tribune ou dans la salle, ne se froisse d'entendre des propos qui ne partagent pas nécessairement. La démocratie ouvrière impose que chacun puisse exprimer et sans détour sa position, la défendre, sans craindre la contradiction. C'est cela aussi l'école de Lénine. Voilà. Et pour commencer, je passe la parole aux camarades Jean-Numa Ducange. Applaudissements.